Professeur Eric Delaporte, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes infectiologue, professeur des maladies infectieuses à l'université au CHU de Montpellier. Pourquoi, face à une maladie émergente, est-ce que c'est si important de détecter l'animal qui est considéré comme le réservoir du virus ? C'est fondamental parce qu'il faut comprendre. Et sans comprendre, on ne peut pas prévenir. Et c'est toujours l'histoire, par exemple, d'Ebola. On ne sait toujours pas comment les épidémies surviennent. Et tant qu'on ne sait pas, on n'arrivera pas à les prévenir. Si un animal est, par exemple, consommé, mangé, est-ce qu'il y a des précautions en termes de manipulation de la viande ou du mode de cuisson ? Je sais que c'est une question très pratique, mais c'est une question de santé qui concerne aussi nos auditeurs. Oui, vous avez raison. En fait, dès que l'animal va être consommé, cuit, et la viande très cuite, il n'y a aucun risque de contamination. C'est plutôt lors de la préparation. Là, un coup de machette, un coup de couteau, on se blesse, on a les mains avec une petite plaie et on a les mains dans le sang. Et alors là, n'importe quel agent infectieux peut passer à travers la peau. Donc c'est plutôt lors de la préparation de la viande de brousse, lors du dépistage de l'animal, qu'il y a des risques. Une fois bien cuit, il n'y a pas de risque pour la population. Est-ce que pour autant, vous considérez qu'il y a des espèces à bannir de l'alimentation ? D'abord, il y a les espèces protégées, qui malheureusement sont encore chassées. Et bien évidemment, il faut être extraordinairement vigilant par rapport à des espèces en voie de disparition, les grands singes, les pangolins, etc. Donc être très vigilant sur le respect des animaux qu'on a le droit de consommer et de ne pas consommer. Sinon, a priori, il n'y a pas d'interdit, si ce n'est celui de bien cuire la viande. Sous-titrage ST' 501